Salut à toi et bienvenue sur ce petit tuto de traduction de Space Engineers. Sache que ma traduction ne sera pas systématiquement parfaite. Et que par conséquent je t'invite à mettre dans les commentaires si tu as une meilleure traduction. D'autre part chaque fois que tu verras la petite étoile s'afficher à l'écran c'est donc que je ne suis pas sûr de la traduction en question. Sur ce je te laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle te plaira et qu'elle t'aidera. Si c'est le cas bien sûr n'hésite pas à laisser ton plus gros like et bien sûr pense à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. On se dirige vers le menu options. Donc tu vois tu as déjà avant de lancer les options en bas à droite on voit qu'ils sont en train de chercher une mise à jour justement pour régler ces deux problèmes. Parce que donc le PCU limits on va voir ça dans les options. C'est quelque chose que tu dois absolument régler si tu veux pas arriver dans une partie en plein milieu de ton mode créatif. Et te retrouver vite à court de bloc en création. Première chose on se dirige donc du coup vers les options. Donc tu as les options game, c'est les options du jeu. Alors la première option très importante c'est le building mode. D'accord ? Le building mode. Alors vous m'excuserez, enfin tu m'excuseras par avance si mon anglais est assez laborieux en prononciation. Mais je vais essayer de faire au mieux et puis tu suivras ligne par ligne. Donc ça le building mode en fait c'est tout simplement le nombre de... Donc quand tu mets single block tu vas pouvoir construire bloc par bloc. Quand tu mets par ligne tu vas pouvoir construire directement en sélectionnant le nombre de lignes et de blocs par ligne. Et plane c'est pour les surfaces directement. Donc si tu fais directement moi je te conseille d'abord chez mes squelettes avec des lignes. D'accord ? Quand je veux construire quelque chose de précis je mets en single block. Ça tu peux revenir dessus in game. De toute façon toutes les options que tu vois là. Donc de ce fameux menu options tu pourras les re-régler in game si jamais ça te convient pas. Show control int. Show on screen control int during gameplay. Donc je vais faire assez simple dans la traduction. Je vais pas non plus te traduire ça de manière trop compliquée. Parce que déjà ça prendra un temps fou et en plus la vidéo va être impossible à regarder. Donc en gros je sais que les control int c'est les indications de commande. Donc tu vas voir que c'est les touches en fait qui s'affichent à l'écran quand tu... Bah par rapport à tes différentes commandes. Donc ça faut le laisser à tout pré-activer. Donc good show good bot int. Ça c'est pareil c'est le... C'est les touches donc c'est les indications de commande que va te donner le good bot. Le good bot c'est celui qui t'aide durant tes nouvelles parties je crois justement. Donc ça va avec le enable simple new game screen. Ça c'est pareil. Je te conseille de... Enfin moi perso je vais peut-être même les désactiver là tu vois. Donc le cross air c'est tout simplement ton réticule. Donc always visible. Moi je mets always visible après. Et il faut savoir aussi un truc qui est bien. On va y revenir après. Mais il y a un truc qui est pas mal qu'ils ont fait qui est pas mal. Enable trading. Donc bon le trading c'est le commerce. Ça on va pas... Là on va pas en avoir besoin. Enfin là du moins dans la partie que je vais te montrer on va pas en avoir besoin. Étant donné qu'on va se mettre en créatif. Donc ça je pense pas que ça ait une quelconque importance. Mais donc le trading c'est le commerce. Voilà bah c'est marqué de toute façon. Enable trading with other player and multiplayer game. Voilà c'est si tu veux activer ou pas le commerce entre les différents... Donc entre les joueurs en multijoueur. Alors le GDPR consent agreement. Ça le GDPR consent agreement. Je suppose donc... By checking this you agree to our privacy. Donc ça si tu acceptes la politique de confidentialité en fait. GDPR ça doit correspondre au GRPD en français. Donc le GRPD bah c'est exactement la même chose je suppose. Il me semble que c'est pour la protection des données. Donc on a tous le même partout. Donc ça on s'en fout un petit peu. On va skip. L'opacité. Donc ça c'est pour les dialogues. Change opacity of UA dialogues. Donc ça c'est si tu veux le texte qui s'affiche pour les dialogues. Si tu veux qu'il soit plus ou moins opaque. Donc transparent. Opacity background. Donc ça c'est pareil. Là tu vois il est mis un peu plus en transparence. D'origine. Là c'est des options que j'ai pas touché celle-ci. Les deux dernières. Enfin les trois dernières. Donc ça bon ça c'est ça. Ces deux là elles concernent surtout le multijoueur. Et ça ça concerne tout simplement l'interface. Background opacity. UHD background. Change opacity of UHD background. Pour ça je te conseille de laisser. Bah ça c'est. UHD background c'est l'affichage. Donc c'est pareil. Plus tu veux aller vers l'opac plus ça va être transparent. Voilà donc là on met OK. Ensuite pour l'audio c'est très très important. Moi personnellement j'ai directement baissé le volume de la musique. Et les effets sonores. Parce que sinon bah si tu te retrouves. Et j'ai mis le chat vocal à fond. D'ailleurs on va le retirer un tout petit peu. Alors moi personnellement j'ai trouvé qu'il y avait un gros problème de son dans ce jeu. Et si tu te retrouves en chat avec tes potes. Ils vont absolument pas t'entendre. Si tu enregistres une vidéo par exemple. Comme je le fais là. C'est très important de régler le son comme ça. De mettre la musique au plus bas. Et les effets sonores au plus bas. Alors le Doppler effect. C'est la diminution ou l'augmentation des fréquences du son. De la lumière ou des ondes. Donc là c'est la définition que j'ai sous les yeux. Donc je sais pas si c'est franchement super pointu dans le jeu. Je l'ai activé. On verra bien. J'espère que ça créera pas de problème. Comme celui que j'avais. Le problème de son que j'avais au début. Mais bon on l'a activé. On verra bien. Speed by Z-Ship Sound. C'est le son du. Le son de ton vaisseau par rapport à la vitesse. Donc ça. Il déconseille de le. Il dit. Uncheck for realistic sound. Donc c'est pareil. On reviendra dessus. Parce que. Si tu actives le son réaliste. En fait. Bah. Dans l'espace t'entends rien. Logiquement. Enfin. Tant donné que. Tu peux pas avoir d'écho ni rien. Enfin. Si j'ai bien compris. En tout cas moi. Je l'ai désactivé. Et. J'ai mis en son réaliste. Donc. Bah. Tu vois. Dès que tu sors de l'atmosphère. Par exemple. Terrienne. Tu vois tout de suite. Que t'es dans l'espace. Rien que par rapport au son. Donc. Use. Contextual. Music. Ça. On s'en fout. Ça change. Contextual. Musique. C'est les musiques contextuelles. Donc. Ça change. Selon. Le. La situation. Dans le jeu. UHD. Warning. Donc. Sound. Warning. When low oxygen. Hilt or power. Donc. Ça. C'est pareil. T'as un son d'alerte. Lorsque tu. T'as plus d'oxygène. Ou. Plus de vie. Ou de. D'énergie. Donc. Ça. C'est pareil. Tu peux le laisser. Ou le retirer. Moi. Personnellement. Je l'ai laissé. Mais. C'est vrai. En mode créative. Ça sert à rien du tout. Étant donné. Que de toute façon. Tu te retrouves pas. À court d'oxygène. Ensuite. On arrive au contrôle. Alors. Contrôle. Donc. Les commandes. Tu vois. Tu verras. Qu'ils ont mis. L'accent aussi. Parce que tu peux jouer. Clavier souris. Du coup. Moi. Donc. Schéma du contrôleur. Là. Je traduis. De manière littéraire. Bah. Moi. J'ai laissé par défaut. Après. Flight. Alternative. Ça veut dire. Alternative. En vol. Mais. Je sais pas. Ce que ça change. On verra. On essaiera peut-être. De le changer. Pour voir. Ce que ça change. Du coup. On va lancer. Une partie. Et voir. Les différentes options. Qui se proposent. Au lancement. De la partie. Directement. Donc. On met. New game. Loat game. C'est pour charger ta partie. Et join game. C'est pour rejoindre une partie. Tu peux. Alors. Tu as aussi. Caractères. Caractères. Donc. Ces personnages. C'est tout simplement. Pour changer. Bah. Ton skin. Ok. D'accord. Bon. C'est pourri. Un peu. On lance une nouvelle partie. Donc là. On demande. Donc. Je te conseille. Si tu commences. Vraiment. Si tu viens de débuter le jeu. Le mieux. C'est. De faire. Ces trois. Dans l'ordre. Ces trois petits scénarios. Donc. Ces trois. Mini scénarios. Mais. Qui t'aideront. A te familiariser. Avec le jeu. Tu. Au moins. Tu sais. A quoi t'en tenir. Donc. Ça. C'est les modes. Ça. J'avais pas vu. Je sais pas. S'ils l'ont même pas. Open workshop. Internet browser. D'accord. Alors. Je sais pas. Si on peut télécharger directement. On reviendra dessus plus tard. A mon avis. Mais ça. En fait. Workshop. Ça va être les scénarios. Les scénarios. Et les modes. Qui vont être mis en place. Par la communauté. Donc. Bah. Peut-être que. Par la suite. On peut récupérer des modes. Qui a déjà eu sur PC. Mais. Si c'est le cas. Ça peut être vraiment pas mal. Donc. On ira faire un tour plus tard. Mais là. Pour l'instant. Ce qui va nous intéresser. Ça va être. Custom game. Donc. Custom game. C'est partie personnalisée. Donc. Bah. Tu as plusieurs. Tu as plusieurs. Parties prédéfinies. On va dire. Qui s'offrent à toi. Personnellement. Je vais choisir. Tiens. Alors. Lone survivor. Green station. Donc. Tu vois. Avec une. Bah. Par exemple. Moon base. Voilà. On va commencer. On va mettre une partie. Moon base. Donc là. Tu choisis. Si tu te mets en mode créatif. Ou en mode survie. Personnellement. Je choisis. Je choisis toujours au début. Mode créatif. Bon. Maintenant. Je pourrais me mettre un petit peu. En mode survie. Mais là. Le but. C'est de te montrer. Donc. Quand même. Assez. Simplement. Je te conseille. Franchement. De te familiariser. Avec. Toutes les options disponibles. Et tous les. Tous les. Crafts. Disponibles. En créatif. D'abord. Avant de lancer ta partie de survie. C'est vraiment important. Parce que. Sinon. Tu vas te retrouver à avoir. Farmer. Je ne sais combien de ressources. Avoir. Construire ta petite base. Ton petit vaisseau. Et. Tu vas te faire flinguer. En deux secondes. Ou tu vas te crasher. C'est. Enfin voilà. Tu risques d'avoir des pépins. Qui vont. Qui vont exterminer tes heures de jeu. Donc. Après. C'est à toi de voir. Là. Tu peux choisir. Si tu te mets offline. En privé. Avec tes amis. Ou en public. Directement. Ça. C'est ta visibilité dans le jeu. Visibility. Donc. Ça. C'est les paramètres de base. Et là. Tu peux avoir accès aux paramètres avancés. De lancement de partie. A chaque fois. Que tu vas revenir. Que tu vas sauvegarder. Ta partie. Tu as la possibilité. De remodifier tous ces paramètres. Donc. Ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc. C'est le point sur lequel je voulais revenir. C'est que c'est vraiment. Intéressant. Parce que. C'est pas genre. Tu lances une partie. Et après. Tu peux plus revenir dessus. Comme certains jeux. Ou une fois que tu as lancé en créatif. Tu peux plus relancer en mode. Survie. Par exemple. Donc. Là. A chaque fois. Tu vas avoir. Réalistique. Réalistique. Je pense que c'est. 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 Ce qu'un humain peut porter. Entre guillemets. Moi. Personnellement. On va tout mettre à fond. Donc. Voilà. Block. Inventory. Size. C'est pareil. On va mettre sur 10. Assembler. Assembler. Efficience. Si. Ça. Je crois que c'est l'efficacité. De craft. Mais bon. Étant donné qu'on est en mode. En mode. Créatif. De toute façon. Ça nous sert à rien. On peut mettre sur 10. Mais. Tu peux régler. Même si tu mets en mode survie. Donc. Ça. C'est plus pour le mode survie. Que c'est intéressant. Raffinerie. Speed. Ça. C'est pareil. Tu mets x10. Ça. Tu peux mettre x10. On reviendra dessus. Aussi plus tard. On a beaucoup de choses. Sur lesquelles on va revenir. De toute façon. Là. C'est vraiment la traduction. Donc. La raffinerie. Speed. C'est par exemple. Bah. Si tu mets une ressource. A raffiner. Même si tu es en mode créatif. Si tu mets en mode réalistique. Ça va pas se faire. Rapidement. Donc. Moi. Je te conseille de mettre le multiplicateur. Par 10. Surtout. Welding speed. Ça concerne. Le soudage. Donc. C'est. La rapidité. Avec laquelle. Tu vas effectuer tes soudures. Donc. Tes réparations. Puisque. Tu sais que. Donc. Quand tu répare. Un bloc. Quel. N'importe quel bloc. Qui soit. Il faut utiliser le fer à souder. Donc. Ça. C'est la rapidité. Avec laquelle. Tu vas réparer. Encore une fois. En mode créatif. Bah. Tes ressources illimitées. Donc. Ça pose pas de problème. Méfie toi. Par contre. Du coup. Peut-être. En mode survie. Alors. Grinding speed. C'est la vitesse. À laquelle. Tu vas. Broyer. Donc. Enfin. Ça. C'est encore la traduction littéraire. Broyer. Donc. Je pense que c'est. Creuser. Donc. C'est. Quand tu utilises ton. Enfin. C'est le forage. Environnement. Hostility. Moi. Personnellement. Je mets en safe. C'est bon. C'est le. Si. L'environnement. Est hostile. Ou pas. The frequency. And intensity. Of meteor. Shower. Ah. C'est les pluies de météor. D'accord. Bah. Ouais. Plus de météorites. Ça peut être. Peut être sympa. De mettre en mode normal. Étant donné qu'on va voir. Que. On va retirer les dégâts. Sur les blocs. Ça c'est très important. Donc. On va peut être laisser en mode normal. Pour voir ce que ça donne. Ça met un peu d'animation au jeu. Puisque. Bah. Du coup. Quand tu joues tout seul. En créatif. C'est un peu vide. A savoir. Que toutes ces options là. Une fois que tu as lancé ta partie. Tu peux revenir dessus. Que une fois que tu as quitté. Et sauvegardé. Donc. C'est pas. Tu peux pas modifier une game. Astéroïdes. Amount. Normal. Intensity. C'est le. La. La densité. D'astéroïdes. Si j'ai bien compris. Qui sont générés. Dans le ciel. Donc ça. Bon. Mais normal. Voilà. Alors. On a. Le sound mode. C'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Là. Tu vois. Par défaut. T'es en mode arcade. Si tu mets en mode. Réalistique. Donc. Il y a ce fameux. Ce fameux. Enfin. Alors. J'ai essayé les deux. Et les deux. J'avais des problèmes de son. Après. Avec mon micro. A savoir que peut-être. J'avais fait de mauvais réglages. Au niveau de. Ma diffusion. Mes enregistrements. Je sais pas. Le fait est que. Bah. Du coup. Je pense pas que ça ait d'incidence. Après. C'est plus. Je pense. Si tu joues au casque. Mais de toute façon. Je te conseille. De mettre ton niveau. D'effet sonore. Et de. Musique. Au plus bas. Et de monter au maximum ton micro. Limit. World size. C'est tout simplement. La limite de ton monde. Donc là. Tu mets. En illimité. View distance. Ça. Je pense que ça a une incidence. Surtout sur. Sur. Alors. On va tester tout de suite. Mais moi. Personnellement. J'avais mis à. Donc. Ils mettent. Performance friendly. Donc. On va mettre. Performance friendly. On va voir. Si ça a. Une incidence. Sur le jeu. Et je te dirais. Par rapport à moi. Ma. Enfin. Mes parties précédentes. J'avais mis à 15 kilomètres. Là. On va voir. Sur. 7 kilomètres. Multipliers. Je pense. Je pense. Que c'est. Le nombre de vaisseaux. De respawn. Qui vont être. Disponibles. Donc. Là. En l'occurrence. En mode créatif. Tu laisses. Un cooldown disable. Enable sun rotation. Donc. Ça. C'est pour la rotation du soleil. Donc. Tu laisses. Pareil. Tu laisses cocher. Day duration. Ça. C'est la durée. De tes journées. Donc. Moi. Personnellement. Je vais à 30 minutes. Sinon. Bah. Si tu joues une heure. Et que tu as laissé à deux heures. Tu verras jamais le soleil se coucher. Ou jamais le soleil se lever. Parce qu'on verra par la suite. Que si tu veux. Bah. Si tu veux te servir de l'énergie solaire. C'est bien. C'est bien que ça tourne assez vite. Max objet. Donc ça. Bah. Tu laisses au max. Alors là. Encore une fois. Moi. Je joue sur Xbox One X. Donc. C'est. Je sais pas. Sur les autres Xbox. Ce que ça donne. Là. On voit. Max objet. Max ship size. Ça c'est très important. C'est. T'es limité à 50 000 blocs. Par vaisseau. Par station. D'accord. Donc. Surtout. Tu touches pas à ça. Parce que sinon. Tu vas te retrouver. A avoir fait ton joli petit vaisseau. Et à. Ne pas pouvoir le finir. Parce que tu auras atteint la taille maximum. Max blocks per player. C'est le nombre de max. Le nombre maximum de blocs disponibles par player. Par joueur. Et donc. Donc. C'est limité à 100 000. Et. On voit que. Total PCU. C'est le nombre de. Blocs. Qui vont pouvoir être utilisés. Sur une partie. Donc. Sur un monde. Donc. C'est les mêmes. Alors ça. C'est pareil. Je te conseille de laisser à 100 000. Ils sont en train de travailler. Sur ce chiffre. Enfin. Sur cette donnée là. Le total PCU. On a vu au début. Avant de lancer le jeu. Que. Ils sont en train de travailler. Sur une mise à jour. Justement pour ça. Donc là. Tu laisses à 100 000. Les deux. Si tu as un vaisseau. Qui se perd dans l'espace. Des blocs. Qui sont. Inutilisés. Mais qui restent. Dans le monde. Bah. Il compte. Dans cette limite PCU. Alors. On verra. En dessous. Enfin. On verra. Que. Tu peux voir. Où tu en est. Chose que j'avais pas vu. La première fois. J'avais pas fait attention. Donc. Max Backup Saves. Ça. C'est le nombre de sauvegardes. Que tu peux. Effectuer. En écrasement. D'une autre sauvegarde. Le backup. Donc. C'est la sauvegarde. L'écrasement de sauvegarde. L'écrasement de sauvegarde. Delay de spawn ship. Ça c'est. Un respawn ship. Ça c'est pareil. Si tu as. Si tu as. Retiré là haut. Le. Le respawn ship. Cooldown. Ça a rien de l'activer. Étant donné que. Il n'y a pas de vaisseau. A supprimer. C'est pour supprimer. Les vaisseaux de respawn. Auto healing. Ça c'est. Auto healing. C'est. Ton oxygène. Tout va remonter. Pour le joueur. Tout va remonter automatiquement. La vie. Enfin. De toute façon. Nous. On met en créatif. Et tu vas voir. Qu'on va retirer les dégâts. C'est bien plus. Enfin. C'est bien mieux. Moi je pense. De retirer les dégâts. Quand tu te familiarises avec le jeu. Parce que de toute façon. Sinon. Tu vas. Pas arrêter de mourir. Pas arrêter de péter tes vaisseaux. Etc. Et donc. Super. Pour se familiariser avec le jeu. Enable. Copy and pass. Ça je touche pas. Ah d'accord. From clipboard. C'est à dire que. Quand tu crées une station. Ou un vaisseau. Tu peux le sauvegarder. Bon ça. C'est pas mal en fait. Donc. Faut laisser sur enable. Parce que. Si tu veux copier tes vaisseaux. Ou tes stations. Pour les mettre dans une autre partie. A priori. Tu peux. Et donc. Faut laisser cette option. Pour pouvoir le copier. Truster. Dommage. Ça c'est. Moi perso. Je le désactive. Parce que c'est le. C'est le fait que tes. Propulseurs. Vont. Pouvoir. Générer. Des flammes. Qui vont endommager. Le reste de tes structures. Weapon. Enable. Donc ça. Tu laisses. De toute façon. On s'en fout. Puisque. On aura. Les seules menaces. Qu'on aura. C'est les menaces de l'IA. Et. Étant donné. Qu'on va retirer. Cette option. Destructive blocks. On désactive. Ça. C'est pour que les blocs. Donc. Quand ils disent des blocs. C'est tout. Tout est constitué de blocs. Donc moi. Je mets. Destructive blocks. Disable. Je décoche. Tu peux revenir dessus aussi. Donc après. Bah. Je te conseille. Dans un premier temps. De désactiver. Parce que même si tu. Par exemple. Tu foires un atterrissage. Avec ton vaisseau. Bah. Tu vas l'exploser quoi. Ça m'est arrivé. D'exploser. 2-3 vaisseaux. Comme ça. Au début. Alors. Voxel End. Ça a un rapport. Avec l'espace tridimensionnel. Donc. Je pense. Que c'est. Le. Le contour. De tes blocs. Quand tu vas poser quelque chose. C'est les lignes. Qu'on voit. Ce que représente. En fait. Ton bloc. En terme de volume. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Donc. Encore une fois. Il y a beaucoup. D'options. Disponibles. Sur le jeu. Je suis pas. Donc. Quand tu traduis. De manière littéraire. Ça donne ça. Mais ça donne pas forcément ça. En. In game. Et je suis pas non plus. Une pointure en anglais. Enfin. Du moins. Assez fort. Pour pouvoir te dire. Donc. Ça. Il faudra voir. Peut-être. Bah. En l'activant. Et en désactivant. Personnellement. Je le laisse activer. Enable. Third person view. Donc. Ça. C'est la vue à la troisième personne. On la laisse. On a la possibilité de l'activer ou de la désactiver. Donc. On la laisse. Random encounter. Ça. C'est. Bah. C'est le. Tout simplement. La façon. Aléatoire. Donc. Tu vas rencontrer des stations. Ou. Des vaisseaux. Donc. Il n'y a rien qui est défini à l'avance. Ça va être généré. Au fur et à mesure. De manière aléatoire. Ça. C'est pareil. On le laisse. Enable. Oxygen. C'est le fait que. L'oxygène. Et une incidence. Ou pas. Donc. Dans tes. Dans des cockpit. Ou des stations. Ou. Ou. Tout simplement. Dans. Si tu retires la visière. De ton. De ton. De ton scaphandre. Enable. Air. Tightness. Ça. C'est par rapport à la pressurisation. Des vaisseaux. Et des stations. Donc. Bah. Tu le laisses. Par défaut. Enable. Jackpack. Donc. Ça. C'est si tu veux. Pouvoir avoir le jackpack. Alors. Enable. Convert. Si tu veux transformer ton vaisseau. Donc. Il y a une option additionnelle. Depuis le terminal. Depuis les terminaux. Qui te permettent de transformer. Un vaisseau. En station. Spawn. With tools. Donc. Ça. Si tu veux. Si tu veux. Spawn. Avec tes outils. Enable. Voxel. Destruction. Bah. Alors. Ça. Ça. Du coup. Je ne sais pas. Du tout. Donc. Je ne vais pas te dire de bêtises. Mais. Enable. Voxel. 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 Destruction. Inworld. Non. Franchement. Je ne sais pas. Je le laisse activer par défaut. Mais. Je ne pourrais pas. Je. Je vais. Faire ma petite enquête là dessus. Mais. Je reviendrai dessus plus tard. Parce que je ne suis pas sûr. Donc. Je n'ai pas envie de te dire de bêtises. Enable. Player. To remotely remove. Own block. To free up. Their limit. Donc. Ça. Cette option là. C'est pareil. Remote block. Removable. C'est pour pouvoir. Effacer les blocs. Qui ne sont pas utilisés. Enable drones. Donc. Ça. Bon. Tu laisses aussi. Si tu veux. Free and missile damage. Bon. Ça. Si tu joues tout seul. Tu n'en as pas besoin. Maintenant. A toi de voir. Si tu joues avec quelqu'un. De pouvoir l'activer. Ou désactiver. Si tu as désactivé. De toute façon. La destruction des blocs. Bon. Tu peux le laisser. Ça ne changera rien. Je pense que. Comme on dit toujours. Qui peut le plus. Peut le moins. Donc. De toute façon. La destruction des blocs. Prendra le dessus. Enable response ships. Bah. Ça. On va le retirer. Du coup. Puisque ça. Ça va nous servir à rien. Enable progression. Donc. Ça. C'est pour avoir. Ton arbre de progression. Mais. Je crois. Qu'en mode créatif. Ça ne sert à rien. On va le laisser. Par défaut. Puisque. De toute façon. On s'en fout. Enable auto response. Automatic response. At nearest. Available response point. Alors. Ça. C'est important. Il faut le laisser. C'est pour. Si jamais. Tu meurs. Donc. On n'a aucun danger. Mais. Si jamais. Tu me laisses. Tu te mets en mode survie. Ça. Il faudra. Le laisser actif. Absolument. Parce que. Ça va chercher. Un point. De respawn. Le plus près. De ta position. Où tu es mort. Enable. Économie. Économie. Features. Features. Économie. Features. Bon. Ça. C'est. Je pense. Je pense. Que ça doit être pareil. Lié au commerce. Alors. Je suis pas sûr. Encore une fois. Enable. Boutique. Contract. Ça. C'est pareil. C'est les contrats. Qui vont être. Qui vont être. Disponibles. Dans les stations. Mais. Quand tu joues en créatif. Il me semble. Que tu n'as pas de contrat. Donc. On met ok. On a réglé. Au mieux. Nos options. Avant de lancer la partie. Donc. On va lancer la partie. Et ensuite. On va voir ce que ça donne. La prochaine fois. N'hésite pas à me dire. Dans les commentaires. Si tu veux que. Bah. Si tu veux que je fasse. Des recherches plus approfondies. Sur tel ou tel point. S'il y a quelque chose. Que tu penses. Que je peux t'expliquer mieux. Donc. Là. On spawn directement. Dans une station. Sur la lune. Donc. On peut voir que. Bah. Déjà. C'est pas hyper fluide. Alors. Je sais pas pourquoi. Hum. Voilà. Faut le temps. Que ça génère. Les trucs. Alors. Là bas. Ce qu'on voit. Je crois que c'est mars. Logiquement. On a. Notre bonne vieille terre. Qui est ici. Déjà. A première vue. Je peux te dire. Que par rapport aux options. Que j'avais. Sur. Mes autres parties. J'ai l'impression. C'est un petit peu moins fluide. Alors. Je saurais pas te dire. Pourquoi exactement. Donc. Comme je te disais tout à l'heure. On peut revenir. Tu vois. Tu peux revenir. Sur les options du jeu. Là. Par exemple. Euh. Donc. Tu peux pas revenir. Sur les options. Les grosses options. Mais tu peux revenir. Sur les petites options. Du jeu. Une chose très importante. C'est au niveau de. Donc. Quand tu appuies sur. L3. Sur le stick gauche. Tu vois. En bas. PCU. Donc. C'est ton PCU limite. Là. Tu vois. Que. Déjà. Automatiquement. La base. Qui m'a été générée. A consommer des blocs. Tu vois. Là. Il y a déjà des blocs. Qui sont consommés. Donc. Tu peux surveiller. En temps réel. A chaque fois. Que tu ouvres. Ce. Ce menu. Cette interface. Tu peux surveiller. Donc. Ton nombre de blocs. Utilisé. Donc. C'est très important. De. De cette manière. On va se laisser. Ce sera tout. Je t'ai dit. Une fois de plus. N'hésite pas. A me dire. Dans les commentaires. Si tu as des remarques. S'il y a des choses. Que j'ai oublié. S'il y a des choses. Sur lesquelles. Je peux t'aider. En particulier. Ou. Bah. S'il y a des choses. Que tu peux corriger. Tout simplement. Parce que. Je me suis peut-être. Trompé. Sur certains points. On va voir. Vite fait. Avant d'éteindre. Cet enregistrement. Que. Donc. Tu vas voir. De. Si je relance. Cette même partie. Je peux. Remodifier. Du coup. Les options. Tu vois. Dans. Cloud. Usage. Donc là. C'est pareil. Cloud. Usage. Faut bien. Que tu fasses attention. A pas remplir. Tes sauvegardes. Parce que sinon. Bah. Tu pourras plus sauvegarder. Sur le cloud. Je viens de voir. Qu'on pouvait publier. Donc. Faudra que j'essaye. Ça peut être sympa. Donc là. On a. Moonbase. Donc. C'est la dernière partie. Qu'on vient de faire. Qu'on vient de lancer. Et tu vois. En bas. En appuyant sur X. Euh. Que tu as. Edit. Edit. Setting. Et tu retrouves. Ce même menu. Qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà. Tu peux revenir dessus. Là. Je sais pas pourquoi. Il s'est remis par défaut. Alors. Est-ce qu'il s'est remis par défaut. Ou est-ce que c'est. Du coup. On va. On va réessayer de relancer. Encore une fois. Ok. Voilà. Alors. Il m'avait bien remis. Euh. Il m'avait bien remis. Mes options. Par défaut. Je ne sais pas pourquoi. Donc. On voit que la distance d'affichage. Euh. 15. 15 kilomètres. C'était peut-être pas nécessaire. Finalement. Je pense que 7 kilomètres. Au niveau des performances. Ce sera mieux. Alors voilà. C'est la fin de cette vidéo. Donc. On se retrouve. Très prochainement. Pour une nouvelle vidéo tutoriel. Où. Je te traduirais. Enfin. J'essayerais de te traduire au mieux. L'interface. Et l'inventaire. Dans le jeu. Donc. Bah. Du coup. Ce sera. Progressif. Je pourrais pas. Encore une fois. Te faire. D'un coup. J'espère que la vidéo. T'aura plu. Et t'aura aidé. Au maximum. N'hésite pas. A me dire. Dans les commentaires. Si tu as des remarques. Des choses. Des choses. Peut-être. A corriger. Aussi. Parce que. Ma traduction. N'est pas forcément. Parfaite. Surtout. N'oublie pas. De t'abonner. Et d'activer la cloche. C'est très important. Ça me fera très plaisir. Je compte sur ton soutien. Un petit pouce bleu. Bien entendu. Si tu as kiffé la vidéo. Et on se retrouve très vite. Salut. Prends soin de toi.